bonjour à tous alors c'est un après midi un peu pas comme les autres pour lequel je vous retrouve ce n'est pas un café histoire c'est une balade virtuelle sur les traces du paris des bretons ou des bretons de paris comme on veut le prendre alors c'est un peu une histoire cette balade parce que au départ avec éric citarelle nous avions pensé pouvoir la filmer et puis on a eu enfin tout s'est ligué contre nous le travail d'éric est le mien on a eu des réunions on a travaillé plus que nous ne travaillons encore d'habitude et puis le temps s'en est mêlé et la pluie le vent éric a du beau matériel et il n'était pas question de filmer sous la pluie alors la question s'est posée qu'est ce qu'on fait on annule on continue on a décidé de la faire quand même donc je vais vous emmener dans une balade sur les traces des bretons de paris un jour avec éric on l'enregistrera on en fera un petit film et en attendant écoutez je vous emmène vous promenez dans le paris je vais partager mon écran merci beaucoup à claude qui un peu au pied élevé s'est trouvé à m'aider à réaliser ce travail vous savez que la technique c'est pas vraiment mon fort et par contre donc mille merci parce que ça va permettre de faire cette balade voilà si vous avez des questions et si vous êtes en train de la suivre en direct n'hésitez pas ce sera un peu comme pour les cafés histoire claude va récupérer les questions s'il y en a alors cette balade à travers le paris des bretons j'ai pris comme amorce cette photo de douaneau avec une bigoudaine sous la tour eiffel et là je me suis demandé quel était le coeur des bretons de paris quand on parle de la des bretons de paris à quoi pensent on évidemment à montparnasse mais je crois qu'il faut être quand même assez réaliste aujourd'hui le coeur de la du paris des bretons c'est la la mission bretonne et le 22 rue de l'ambre d'ailleurs parfois je me rends compte qu'aujourd'hui quand on parle avec un certain nombre de gens et bien on dit on dit la rue de l'ambre et la rue de l'ambre les gens savent très bien que là est la mission donc le coeur du paris des bretons c'est la mission bretonne une belle association une belle maison ancienne 1947 et je vous ai mis donc la plaque d'entrée qui a été fait par un fait pardon par un membre de la mission et puis évidemment cette entrée fabuleuse avec l'hiver qui permet de découvrir l'enseigne mission bretonne et puis le filier qui va nous permettre un petit peu de vivre caché vous savez que certaines années il y avait tellement de qu'on en a fait de la confiture et ce 22 rue de l'ambre c'est un lieu fabuleux parce que vous y avez d'anciens entrepôts vous y avez juste au dessus de la mission le voit sur l'image de gauche un pavillon de l'exposition universelle qui a été installé là on a tous les petits métiers et les artisans du quartier de l'époque où cette partie de montparnasse était tout proche de la barrière du Maine et où vous aviez tous les petits métiers de paris sans doute des artistes qui ont vécu là donc un lieu le père Kemner que vous avez à droite qui vous a installé dans cette maison disait toujours que c'était un homme ancien breton à paris qu'une fois qu'on était entré dans cette cour pavée qui menait donc jusqu'au jusqu'à l'entrée de la mission bretonne et bien c'était on rentrait en bretagne et comme il y a à la mission vous le savez une chapelle avec des tableaux qui rappellent l'histoire religieuse de la bretagne il rajoutait que nous entrions en douars-saint-il c'est à dire en terre sainte avec le coeur évidemment à la fois culturel mais aussi spirituel de la mission je vous ai mis aussi mais vous le reconnaîtrez l'abbé Gauthier qui a été en 1947 le père Kemner est arrivé en 66 et lui en 47 c'est lui qui a créé cette jolie maison qui a erré entre guillemets à travers les quartiers bretons puisque elle est partie de la rue de la gare elle est rue de l'église pardon qu'elle la gare on la retrouve ensuite à la cantine où elle est restée fort longtemps rue du cotentin avant qu'en 1977 et bien le père Kemner ait acheté cette maison et nous avons pu depuis y poser nos valises et cette volonté vous la connaissez de valoriser la culture bretonne sous toutes ses formes donc le coeur du pari des bretons et bien c'est bel et bien aujourd'hui la mission bretonne tiavretonnet alors autour d'elle on va se promener d'abord rue de l'ambre autour d'elle les bretons de la rue de l'ambre alors il y a plein de références aux bretons rue de l'ambre j'en ai retenu deux la première évidemment c'est le petit joss avec la saga de la famille au litreau le 30 rue de l'ombre un pub breton et vous voyez chaque fois que l'on a un lieu en général on a un personnage une rencontre avec un personnage vivant ou mort mais qui est l'emblème du lieu dont on parlait là vous avez dans le bas quand on rentre chez Tijos et puis on descend dans cette cave extraordinaire et puis on a cette image dont Yvon lit trop qui a donné son âme au Tijos et qui a permis aussi au Tijos d'aider les artistes bretons au moment des années 70 80 au moment du revival et les artistes bretons lui sont d'une immense reconnaissance parce qu'il a pu les aider alors il y avait aussi les irlandais mais vous voyez des chanteuses comme la chanteuse Marie-Paul ou des chanteurs comme évidemment Gilles Servat mais pas qu'eux ont posé leur valise au Tijos et ont été énormément aidées la Blanche Hermine est née au Tijos alors le Tijos c'est une histoire de famille le Tijos c'est une histoire de quartier parce qu'avant d'être installé rue de l'ombre le Tijos était installé rue Vendamme qui donne dans la rue de la gaieté et ils étaient ils ont été extrêmement précurseurs y compris dans l'utilisation de la publicité avant de s'installer ici voilà aujourd'hui vous le savez c'est c'est Solène la fille d'Yvon qui poursuit évidemment le travail du Tijos c'est qui est vraiment une crêperie extrêmement authentique voilà dont on attend évidemment qu'elle rouvre pour s'y retrouver alors toujours nous allons continuer la rue de l'ombre en direction du boulevard et vous avez l'hôtel de l'ombre alors l'hôtel de l'ombre c'est un hôtel qui a accueilli André Breton dont je suis toujours étonnée parce que les gens savent rarement qu'André Breton était breton et Paul Gauguin et il a séjourné là entre ses différents voyages en Bretagne et avant de partir dans les îles et il a c'est l'école de Pontavène mais c'est aussi la passion de Gauguin pour la Bretagne et vous le voyez sur l'image que je vous ai mise à côté c'est la rencontre avec un Gauguin qui porte un chupin brodé et il aimait ces éléments du costume breton quand il était à Pontavène. La rencontre entre Gauguin et la Bretagne est une rencontre qui a forgé sa réflexion sur l'art et qui a précédé évidemment tout le travail qu'il va faire ensuite dans les îles. Alors j'ai oublié peut-être de vous dire que pour se promener toutes les balades qu'on va faire aujourd'hui il faut parfois beaucoup beaucoup d'imagination parce que les choses ont beaucoup changé les quartiers ont été en grande partie transformés et donc parfois je vais vous parler de choses il faudra que vous ayez une imagination j'allais dire quasi débordante. Alors nous allons quitter la rue de l'ombre pour nous diriger vers le boulevard Montparnasse alors le boulevard Montparnasse ce sont les cafés les cafés dans l'histoire de la culture à Paris vous avez historiquement trois espaces qui ont été particulièrement important évidemment Montmartre jusqu'à la première guerre mondiale et d'ailleurs quelqu'un comme Max Jacob le piéton de Quimper comme on l'appelait Max Jacob a passé toute une partie de son temps et il a d'ailleurs sa conversion s'est faite à Montmartre il y a passé beaucoup de temps il fréquentait il a vécu au bateau la voir donc ça c'était la période avant la première guerre mondiale dans l'entre-deux-guerres c'est l'apogée de Montparnasse et quand on est à Montparnasse dans cet entre-deux-guerres il y a des quantités d'américains mais il y a aussi des bretons et ensuite au lendemain de la seconde guerre mondiale fin des années 40 années 50 et bien le coeur de la culture parisienne va partir s'ancrer à Saint-Germain-des-Prés mais certains bretons resteront fidèles au quartier Montparnasse et au café de Montparnasse alors deux grands cafés qui rappellent à la fois André Breton et Max Jacob le Dôme et la Coupole et puis un dernier peut-être un auteur un peu moins connu c'est Jean Hédernalier et Jean Hédernalier c'était la Closerie des Lilas Jean Hédernalier est breton, Jean Héderne mais en même temps c'est un trublion, un écrivain de génie mais aussi un polémiste et il avait créé un prix à la Closerie des Lilas et c'était vraiment son ancrage il a laissé des ouvrages magnifiques en particulier un évangile du fou qui est superbe et puis des ouvrages polémistes ou polémiques avec en particulier un livre qu'il avait dédié à Valéry Giscard d'Estaing à l'époque et qui s'appelait L'être ouverte au Colin froid c'était pas très gentil André Breton il fréquente beaucoup le quartier Montparnasse-Yvie rue du Château où il rencontre des gens comme Yves Tanguy ou Prévert et quant à Max Jacob et bien je vais vous en parler plusieurs fois Max Jacob vous savez il est d'origine juive il se convertit au catholicisme et avant de partir vivre sur les bords de Loire à Saint-Benoît il est tiraillé en permanence entre le bien et le mal et il a beau vouloir vivre pleinement sa foi et son engagement religieux il retombe dans ses travers et Montparnasse est à la fois le lieu de sa conversion pas de sa conversion pardon de son baptême et de son engagement religieux mais aussi le lieu de perdition puisqu'il continue de tomber et de retomber régulièrement dans ses travers et d'ailleurs à Notre-Dame-des-Champs où l'on va parler de la Bécadique mais on va aussi reparler de Max Jacob Max Jacob a été baptisé comme par un Picasso rue Notre-Dame-des-Champs dans une chapelle et il a la foi déconvertie et il se rend bien compte qu'il vit dans une certaine débauche qui le mine et donc la nuit il hante les bars de Montparnasse et de Montmartre encore d'ailleurs avec de jeunes gens qu'il essaie de séduire et le lendemain matin et bien c'est toute la repentance de Max Jacob qui rentre dans cette église Notre-Dame-des-Champs pour demander pardon à Dieu et se confesser et alors la petite histoire raconte que c'est tous les jours et tous les jours il va demander pardon et un certain nombre de prêtres cherchent à lui échapper et on raconte que certains prêtres se cachent derrière les gros poteaux de l'intérieur de Notre-Dame-des-Champs pour échapper à ce que Max Jacob demande parce que c'est quotidien redondant voilà bon alors en général c'est pas pour ça qu'on connaît Notre-Dame-des-Champs on connaît Notre-Dame-des-Champs à Montparnasse parce que Notre-Dame-des-Champs a été de la fin du 19e siècle 1895-1997 à 1939 le lieu de la paroisse bretonne de Paris des bretons de Paris il y en a depuis toujours vous le savez bien mais la migration bretonne s'est accentuée à partir du train et de l'arrivée plus le train arrivait Rennes-la-Brunnière ensuite Camper et enfin Brest évidemment avec les trains vous allez avoir une généralisation des flux migratoires d'une Bretagne qui était une Bretagne pauvre, peu développée mais où il y avait énormément de population parce que les bretons étaient à l'époque, avaient une démographie très importante alors que la France avait peu d'enfants la France a peu d'enfants jusqu'après la seconde guerre mondiale c'était ce qu'on appelait une France malthusienne dans laquelle il y avait très peu de naissances contrairement à la Bretagne et donc les bretons vont beaucoup partir et évidemment arriver dans ce quartier Montparnasse et il va y avoir la rencontre donc à l'extrême fin du 19e siècle entre un jeune prêtre originaire de Noyal-Pontivie dans le Morbihan qui est un jeune prêtre brillant et que l'on envoie à Paris pour continuer les études de théologie, faire une thèse et sans doute ensuite être envoyé à Rome et l'abbé Cadic donc arrive comme les migrants de Bretagne par la gare Montparnasse il s'installe pas très loin dans un tout petit appartement je crois que c'est rue Littré, tout près de la Cato et là il travaille à la Cato et puis évidemment il va petit à petit découvrir le quartier et là c'est un choc la découverte de ce quartier parce que ce jeune prêtre va découvrir les souffrances et les malheurs des Bretons qui sont installés dans le quartier la pauvreté pour ne pas parler de la misère la maladie, la difficulté à trouver des emplois je dirais une certaine humiliation des Bretons qui a duré extrêmement longtemps et qu'on va retrouver à plusieurs endroits de notre promenade et il va leur consacrer sa vie il va décider de créer une association qui aiderait ses compatriotes Bretons à vivre mieux se soigner, manger à leur faim trouver un travail, etc. et en même temps vous voyez les tirer vers le haut les aider à apprendre mieux à lire, à écrire comme fera la mission Bretonne d'ailleurs quelques décennies plus tard et donc cet abbé Kadic il faut qu'il s'ancre quelque part il faut trouver un lieu et là il va d'église en église d'endroit en endroit il a sans arrêt des refus et puis finalement le curé de Notre-Dame des Champs finit par lui dire écoutez mon père bon je peux pas vous donner ma paroisse mais j'ai une crypte et si ça vous va prenez la crypte et l'association que vous voulez créer créez-la et donc c'est dans la crypte de cette église de Notre-Dame des Champs que l'abbé Kadic va créer la paroisse bretonne de Paris et la paroisse bretonne de Paris c'est bien sûr le lieu ici il va y avoir des réunions, des conférences tout un attirage j'allais dire culturel mais ça va beaucoup plus loin parce que en fait si on avait le temps de se balader que dans ce quartier et bien de petites rues en grandes rues de petits immeubles en plus grands immeubles et bien on retrouverait les lieux où l'abbé Kadic avait créé une épicerie bretonne où on vendait des produits que l'on faisait venir de Bretagne et puis d'ailleurs et des gens qui vendaient tout ça extrêmement bon marché pour que les bonnes bretonnes de l'époque où les ouvriers qui arrivaient qui travaillaient dur dans les usines puissent s'approvisionner là et l'abbé Kadic qui était extrêmement attaché à la Bretagne il était collecteur, il a publié des livres de contes d'histoires de contes de Bretagne cet abbé Kadic et bien il a eu l'idée en fait il a constaté que les jeunes bretonnes en particulier quand elles avaient un petit peu d'argent elles le dépensaient n'importe comment parce qu'elles n'avaient jamais eu d'argent et donc quand elles étaient malades ou si elles avaient besoin de rentrer en Bretagne elles avaient besoin d'argent et donc il va créer la première sécurité sociale où on va cotiser et donc évidemment on est très en avance sur ce que sera la sécurité sociale à l'échelle de la France voilà c'est un travail absolument énorme que fait l'abbé Kadic il y laissera d'ailleurs sa santé voilà et en 1939, 29 pardon j'ai dit 39 mais c'est 1929 en 1929 il repart en Bretagne malade il meurt et la paroisse bretonne meurt avec lui parce qu'il l'incarnait totalement et donc de 1929 à 1947 date de la création de la mission bretonne il n'y a plus d'organisation qui puisse suivre les bretons de Paris mais ça veut pas dire qu'on va pas s'en occuper parce qu'il y a plein de prêtres bretons et bretonnants à Paris et c'est une paroisse qui s'est appelée et qui s'appelait à l'époque Sainte-Anne de Maison-Blanche qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Anne de la Butocaille avec un superbe hôtel de Sainte-Anne pour aller un autre jour et cette église Sainte-Anne a des curés bretonnants, des prêtres bretonnants qui en attendant l'arrivée et la création de la mission bretonne vont suivre ces bretons de Paris voilà donc mais vous voyez la grande différence entre la paroisse bretonne de Paris et la mission c'est que l'abbé Gauthier puis à sa suite le père Kedner n'ont pas voulu que leur création s'éteigne avec eux leur objectif c'est la transmission et que cette mission bretonne est bien dure ça marche, on a été créé en 47 voilà on a quel âge ? 74 ans cette année alors on va continuer dans ce quartier de Montparnasse ce quartier de Montparnasse c'est un quartier où il y a énormément d'ateliers d'artistes et ces ateliers d'artistes, beaucoup d'artistes bretons vont s'y installer alors beaucoup sont rue Campagne Première donc avec par exemple l'atelier de Creston mais peut-être l'atelier le plus intéressant pour l'époque est-il celui du 86 rue Notre-Dame-des-Champs qui est l'atelier de Jeanne Malivelle ce qu'on appelle l'atelier Sainte-Anne tout à l'heure je parlais de Douarsantel et bien en fait dans la tradition bretonne quand on donne le nom de Sainte-Anne à un lieu quel qu'il soit Sainte-Anne ou Guérana et bien c'est comme si on recréait en ce lieu une terre bretonne et donc lorsque Jeanne Malivelle qui est une artiste un peu une fabuleuse comète puisqu'elle meurt à 31 ans en laissant une œuvre extrêmement diverse et surtout extrêmement mature et bien elle va créer cet atelier Sainte-Anne et fédérer autour d'elle un certain nombre de bretons de l'époque alors ici sur la photo il y a le sculpteur à partir des œuvres duquel beaucoup de faillances vont être faites elle s'appuie contre lui c'est Georges Robin et puis il y a trois femmes avec qui elle va travailler beaucoup René Trudon sculptrice qui va aussi travailler pour les faillanceries et Marguerite Thuré qui est maître verrier et Mania Mavro qui est une artiste une peintre ukrainienne qui travaille dans cet atelier Sainte-Anne avec ses bretons bretonnes et bretons et cet atelier devient le cœur de ces bretons de Paris parce qu'on est dans la fin des années 1910, début des années 1920 puisque Jeanne repart définitivement en Bretagne en 1923 et donc à Paris vous avez un foisonnement de bretons des architectes évidemment ici des artistes etc. et ils se retrouvent dans cet atelier Sainte-Anne ils vont certains soirs à la Sorbonne apprendre le breton mais c'est aussi là que naîtra et se développera toute une partie du mouvement régionaliste breton autour d'Ollier Mordrel et de Morvan Marshall et Jeanne connaîtra ces années de foisonnement de l'idée régionaliste mais elle n'adhèrera jamais quant à elle à l'aspect nationaliste que prendra une petite partie mais une partie quand même de ce mouvement breton. Petite histoire pour finir sur ce 86, l'immeuble vous voyez la hauteur sous plafond et puis ces verrières qui permettaient aux artistes de travailler ce sera aussi le lieu mais c'est différent de l'atelier de Fernand Léger. En quittant la rue Notre-Dame-des-Champs nous allons retourner vers Montparnasse le coeur de Montparnasse et en nous arrêtant vers le marché au modèle le marché au modèle c'est le carrefour Vavin vous y avez maintenant le Balzac de Rodin mais à l'époque une fois par semaine parce qu'il y avait à proximité des écoles d'art en particulier l'école de la Grande Chaumière mais vous en aviez d'autres qui n'étaient pas très très loin de l'Académie Julian par exemple et donc vous aviez une fois par semaine à ce carrefour Vavin le marché au modèle et alors c'était des jeunes filles et des jeunes gens qui venaient, qui s'asseyaient en général sur un petit tabouret là et puis qui attendaient que les artistes du quartier viennent regarder et repèrent qui et quelle jeune femme, jeune fille, quel jeune garçon allait leur servir de modèle. Alors il y avait beaucoup de candidats, il y avait peu d'élus et dans un certain nombre de cas ces jeunes filles qui arrivaient qui étaient extrêmement naïves et pleines d'espoir qui étaient fondamentalement déçus parce que ne pas être pris c'était un engrenage fatal ou presque, oui fatal parce qu'on ne va pas nier cette réalité et ça les menait dans les bordels. Alors le quartier Montparnasse, on continue d'avancer, on va se rendre donc ici le marché Vavin, le marché au modèle, on va reprendre la rue de l'Ambre, on va la remonter jusqu'au boulevard Edgar Quinet et ensuite aller rue de la Gaieté. Alors vous avez à travers notre marche à droite un premier type de bordel, c'était le sphinx. Alors le sphinx c'était un bordel chic, il n'y avait pas de Bretonne, zéro Bretonne dedans. C'était un bordel chic dans lequel venaient des artistes, des hommes politiques, des élus, des ministres et il n'était pas question pour nos pauvres petites Bretonnes d'être là. Par contre il y a une Bretonne qui a marqué ce bordel du sphinx qui a disparu après la seconde guerre mondiale, c'est Fréelle. Alors Fréelle, quand elle était jeune, c'était une splendide jeune femme, Marguerite Le Bourre qui a grandi à Paris, qui est devenue chanteuse et puis qui a une vie triste comme pouvaient la voir beaucoup de femmes de cette époque avec des histoires d'amour désespérées, des abandons, l'alcool, le tabac. Et la belle Marguerite est devenue cette chanteuse réaliste Fréelle avec une voix terriblement éraillée et on la faisait venir parce qu'elle chantait d'une manière extrêmement sensible et donc elle a chanté aux sphinx. Alors, nos petites Bretonnes, elles, elles allaient rue de la Gaîté. Et vous savez que la rue de la Gaîté est restée très longtemps, la rue des Bordels, etc. Et c'était des itinéraires absolument terribles dont on a, comment dire, aujourd'hui on s'en rend encore un petit peu compte mais à l'époque c'était des séries de bordels et donc nos petites Bretonnes, quand elles arrivaient à Paris, vous les imaginez, les premières, quand elles sont arrivées, elles arrivaient en costume Breton, avec une petite valise, c'était pas la valise en carton, mais quasiment. Elles arrivaient, alors qu'est-ce qu'elles avaient ? Elles avaient quelques adresses, des cousins à la mode de Bretagne, un peu de famille, dont on sait très bien que la plupart étaient déjà tellement pauvres qu'ils avaient du mal à les accueillir et donc elles avaient souvent pas encore de travail, pas de lieu de logement et vous savez, quand elles arrivaient sur le quai de la gare Montparnasse, on les repérait très vite. Et là, vous aviez des souteneurs, habillés correctement, pas du tout tape à l'œil, qui venaient, qui s'approchaient d'elles en disant, mais mademoiselle, vous arrivez de Bretagne, vous allez où ? Faites voir ce que vous avez comme adresse. Et évidemment, devant le dénuement et l'angoisse de ces jeunes filles, il leur proposait un logement. Et là, l'histoire est assez terrible parce que, quand on était rue de la Gaîté, on arrivait et vous aviez un premier logement au rez-de-chaussée. La petite jeune femme, on la mettait au rez-de-chaussée avec son costume breton parce que la réalité, c'était que l'on savait très bien qu'aucune d'entre elles ne salirait le costume breton. Voilà. Et donc, elle ne le salirait pas. Et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, elles étaient toujours dans le rez-de-chaussée. Entre temps, on leur avait fait découvrir un peu Paris. Et là, les fans qui étaient là, les souteneurs, etc., leur disaient, enfin, vous n'allez pas rester en costume breton, on va vous donner une robe de demoiselle de Paris. Alors, elle prenait la robe de demoiselle de Paris, et là, c'était l'horreur, parce qu'elle quittait le rez-de-chaussée, elle prenait des escaliers extrêmement étroits qui montaient au premier et au deuxième étage, et là, c'était l'entrée dans le bordel. Et il est évident qu'un certain nombre d'entre elles ont eu des vies effroyables. Le bordel, on vous mettait à la porte si vous étiez enceinte, si vous aviez un enfant, ou si vous ne vouliez pas abandonner votre enfant. Beaucoup d'entre elles attrapaient des maladies sexuellement transmissibles, et d'autres étaient arrêtées, et il y avait dans l'actuel dixième arrondissement la prison Saint-Lazare et l'hôpital Saint-Lazare, qui en a découlé, où on envoyait ces filles malades, parfois avec leurs enfants, mais souvent très malades en fin de vie, ou arrêtées, et qui pour un certain nombre d'entre elles ne comprenaient même pas ce qu'on leur disait. On allait chercher des prêtres bretonnants dont je vous parlais tout à l'heure, pour les comprendre et les aider un petit peu. Voilà, alors aujourd'hui, le quartier des bordels, c'est plus tout à fait ça, et Dieu merci. Ceci dit, pour la petite histoire, la dernière jeune fille sauvée du trottoir, l'a été en 1980 par le père Kenner, qui avait été, alors à l'époque c'était rue Saint-Denis, et il avait été sollicité par les parents de cette jeune fille, et il était allé la chercher, il lui avait pris le billet de train, attrapé, fichu dans un taxi, emmené à la gare Montparnasse, mis dans le train pour Montparnasse et sauvé cette jeune fille. Bon, avant la gare de 1914, pourquoi pas, mais quand on est 1980, c'est quand même pas avant-avant-hier, c'est encore assez proche de nous. Alors, pour terminer sur cette balade du quartier Montparnasse, nous allons terminer cette visite du quartier par la gare. Alors, la gare Montparnasse, on n'a pas aujourd'hui la plus belle gare de Paris, ça c'est clair que la refonte du quartier nous a donné cette gare ultra moderne, on peut penser ce qu'on veut, mais longtemps la gare Montparnasse, il y a eu la garde humaine, et puis elle a été à la place de l'actuel tour Montparnasse. Alors, quand on est à la gare Montparnasse, il y a dans mes rencontres avec des personnages, il y a la rencontre avec une femme absolument extraordinaire, Geneviève de Blinière, qui a créé le service social breton, avec le foyer social breton, qui existe toujours aujourd'hui, et qui n'est plus là pour les Bretonnes, mais est un foyer de jeunes travailleuses. Geneviève de Blinière, quand elle arrive à Paris, c'est pour faire des études sociales, et c'est une rencontre que l'on pourrait rapprocher de celle de la Bécadique, qui est la pauvreté, la misère, et elle découvre aussi dans ses études l'hôpital Saint-Lazare et ses pauvres Bretonnes, et bien avec l'œuvre des gare, le service social breton, cette femme absolument extraordinaire, va donner la possibilité à toute une série de filles, parce que l'immigration bretonne, ce sont beaucoup, beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles, et bien de se sauver de la prostitution et de se sauver de la misère. Et elle fait partie de ceux qui ont aussi aidé ses filles, comme l'a fait la mission bretonne, à ne pas finir seulement boniche, à progresser. Vous savez, un progrès formidable, c'était d'apprendre la sténo, de devenir sténo-dactylo, et donc beaucoup de ces filles vont progresser ainsi. Alors après, j'ai mis un petit clin d'œil, quand on est, il vous faudra là aussi beaucoup d'imagination, c'est les cours de Breton que l'on a donné, et c'était la mission bretonne qui les donnait dans le hall de la gare Montparnasse, pour donc à la fin du siècle dernier, au moment du revival aussi, et puis dans les années 80, pour développer l'enseignement du breton, et permettre évidemment une sensibilisation des gens qui passaient par la gare Montparnasse autour de la langue bretonne. La photo est rigolote parce que c'est toute une époque, on a les cheveux longs, enfin voilà, même les tricots à rayures, c'est très drôle toute cette époque-là. Mais vous voyez, ça a eu un rôle, la mission bretonne était un lieu de militantisme, c'est ce que voulait le père Lekemner, et qui a fait beaucoup pour la langue bretonne, la culture bretonne, mais aussi des luttes environnementales. La mission a toujours été très en pointe, par exemple au moment de Plogoff, etc. Alors, nous sommes à la gare Montparnasse, nous allons nous diriger maintenant vers le quartier d'Enfer Rochereau, c'est pas très loin. Et la gare Montparnasse et le quartier d'Enfer Rochereau, c'est le cœur cette fois de la résistance bretonne à Paris, de la réédition de l'Allemagne, aussi la réédition de von Schultitz, qui était le gouverneur de la place de Paris. Et le quartier d'Enfer Rochereau a été le cœur de cette résistance. Il y avait un réseau extraordinaire de résistances, hommes et femmes, qui a été symbolisé par un couple, Cécile et Henri Roll Tanguy, alors Tanguy à l'époque, puisqu'il avait pris le nom d'un de ses camarades de lutte pendant la guerre d'Espagne, il était dans les brigades internationales, Henri Roll Tanguy, et donc il est communiste à la tête des francs-tireurs et partisans qui étaient les résistants communistes de l'intérieur, et il va devenir aussi le responsable des forces françaises de l'intérieur, les FFI, dont on a l'état-major derrière, le colonel Roll Tanguy. Et Roll Tanguy va animer ce réseau de résistances, d'ailleurs vous voyez qu'on est place d'Enfer Rochereau maintenant, mais en réalité cette place d'Enfer Rochereau a laissé son nom à l'avenue du colonel Henri Roll Tanguy, et c'est là où il avait son quartier général, il fallait descendre je crois plus de 120 escaliers pour descendre dans ce quartier général, à partir duquel il a mené le soulèvement de Paris, et Paris qui va se libérer, et quand le général de Gaulle dira plus tard Paris outragé, mais Paris libéré, libéré par son peuple, et bien derrière il y a tout le travail qui aura été le travail de Roll Tanguy, qui est un breton de Morlaix, sa femme est d'origine bretonne aussi, elle s'appelle Cécile Le Billon, et en fait c'est aussi un gars du 14e, et quelqu'un qui aura été dans cet engagement extraordinaire. Il a signé avec d'autres la reddition des Allemands, ce que de Gaulle aura quand même du mal à accepter, parce qu'un communiste signe ça lui avait à l'époque posé problème, même si ensuite il y aura des relations plutôt apaisées entre Roll Tanguy et le général de Gaulle. La résistance à Paris, c'est aussi toujours dans le 14e, au couvent des Franciscains de la rue Marie-Rose, le père Corentin Cloarec, il est franciscain, et il va faire partie de ces religieux, dans un quartier très près, on n'est pas loin d'en faire, il va faire partie de ces religieux qui n'accepteront jamais l'occupation allemande, ni le totalitarisme, et le père Grandin va dans son couvent de la rue Marie-Rose, protéger des résistants, participer à la résistance, et vraiment faire de ce couvent de la rue Marie-Rose, un des coeurs de la résistance. Sauf qu'il est repéré, et en juin 1944, un jour meurt le 28 juin 1944, arrivent deux jeunes gens qui entrent dans le couvent en racontant qu'ils viennent au nom d'un résistant qui a été arrêté la veille ou l'avant-veille. Donc on va chercher le père Corentin, il arrive évidemment, ils vont lui tirer dessus, il a le temps d'essayer de fuir, il va se cacher dans le cloître, et puis il est mourant, on l'emmène dans un hôpital tout proche, où il va mourir le lendemain ou le surlendemain. Son enterrement, c'est très important, parce que tout ce que beaucoup de gens du quartier, mais aussi des dirigeants politiques ou religieux, il y a le cardinal Suard qui vient, vont défiler pour rendre un dernier hommage au père Corentin. Et donc ce père Corentin va représenter une autre facette de la résistance, mais vous savez, dans ces résistants de l'époque, on parle souvent des chrétiens, des communistes, mais beaucoup travaillaient ensemble, c'est le superbe texte, la rose et le réséda, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, dit le texte. Et quand vient l'aube nouvelle, par ce devis à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Voilà, donc, c'est tout cet idéal-là que l'on trouve autour du quartier d'enfer. Alors, dans ce quartier d'enfer, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la résistance, mais qui est très représentatif aussi du quartier. Ce sont les traces qu'ont laissées François-René et Céleste de Châteaubriand, qui étaient son épouse. Vous savez sans doute que... Alors, il vivait, ça ne s'invente pas, dans le passage d'enfer, mais à l'époque, c'était d'enfer. Et donc, François-René de Châteaubriand était un amoureux, vous savez, des arbres, des fleurs, des plantes, des buissons. Et il avait acquis ces terrains-là, et il y avait planté des cèdres. Et il reste aujourd'hui le cèdre de Châteaubriand, qui est à l'entrée de la Fondation Cartier. Et vous voyez dans cette photo, qui est formidablement bien prise, vous avez tout ce jeu de lumière entre la Fondation Cartier, qui est remplie de verres, et puis verres VE2RE, et puis ce cèdre de Châteaubriand. plus discrète, l'infirmerie Marie-Thérèse, où est d'ailleurs enterrée Céleste de Châteaubriand, qui est morte un an avant son mari, et qui est une infirmerie, c'était le nom de la fille du roi, mais c'est une infirmerie qui était destinée à accueillir des gens, des prêtres en particulier, des religieux, en grande partie donc des religieux et prêtres, qui avaient été victimes de la Révolution française. Alors, on va revenir sur nos pas, pour aller voir un quartier qu'on appelle la Petite Bretagne, c'est le quartier Pernetti, donc dans le 14ème toujours. Alors, c'est Notre-Dame du Travail, donc qui est au cœur d'un quartier, qui sera un quartier où on n'aimera pas les Bretons. Et Notre-Dame du Travail, il y a des prêtres qui en chair, vous imaginez, dans la période des expositions universelles, vont dire aux Bretons, Bretons, rentrez chez vous, vous prenez le travail des Parisiens, vous partez, rentrez chez vous, on vous veut pas. Et ce qui est très touchant, c'est qu'au cœur de cette église, aujourd'hui Notre-Dame du Travail, vous avez une statue qui est très touchante parce que vous y avez un homme du quartier qui est en train de recouvrir d'un manteau une petite bretonne, humble, la tête baissée, reconnaissable à une robe dans un tissu lourd comme en Portel et Bretonne, des Botoquettes. Et on a la sensation que cette sculpture est là un petit peu pour demander pardon de tout le mal que les gens ont fait au moment des premières années. En fait, c'est fin 19e, début 20e. Et quand on continue dans le quartier qui est le quartier Pernetti, eh bien on est en plein cœur de cette petite Bretagne. Dans cette petite Bretagne, on parlait breton, mais quand on envoyait ses enfants à l'école, on leur expliquait qu'il n'était pas question de parler breton, il était question d'être bonne élève, de parler français. Et très vite, on s'est rendu compte que le costume breton, il ne fallait mieux pas le porter, il fallait être habillé comme à Paris. Alors, le costume breton, on le mettait dans un coin de ces pauvres masures, parce que c'était vraiment très pauvre, ce quartier Pernetti. Par contre, quand les enfants faisaient leur communion solennelle ou leur confirmation, ou que les gens se mariaient, là on ressortait évidemment les costumes. Et vous voyez dans ces rues, il y avait beaucoup de délinquance. Alors, on n'était pas loin, vous, de Vercingétorix, en fait tout le coin aujourd'hui, derrière la place de Catalogne, là c'était le coin des apaches, des mauvais garçons. Il y a une chose qui moi, m'a toujours frappée, c'est que, on arrêtait les gens, et quand on les condamnait, quand c'était un breton, il était écrit que, je ne sais pas, inventer un nom breton, alors, je ne sais pas, par exemple, il y en, je ne sais pas, on va prendre, Anaïs Sabornès, comme Bécassine, était arrêté en Corentin quelconque, et là il était écrit que c'était un breton, en toutes lettres. Mais si, au lieu de s'appeler Corentin, il s'appelait, je ne sais pas comment, Gaspard, et qu'il était Auvergnat, ce n'était pas inscrit. on inscrivait, uniquement pour les bretons, et après, on disait, oh là là, regardez, la délinquance dans le quartier, ce sont les bretons. Et vraiment, il y avait beaucoup de maladies, il y avait des médecins qui ne voulaient pas les soigner, et il y avait des médecins formidables qui les soignaient, mais ce sont vraiment des gens qui ont souffert, ils ont, c'est une souffrance, ces bretons de Paris, qu'on ressent encore aujourd'hui, vous le voyez en se baladant à travers ce quartier. Alors, dernière partie, je me suis dit, bon, on a Montparnasse, dans Fer, on a Pernetti, et après ? Et bien après, des bretons, il y en a partout. Alors, j'ai fait, un peu rapidement, une balade, alors là, j'ai plus la possibilité de faire ça à pied, il va falloir prendre le bus, le métro, un vélo, une trottinette, au choix, pour aller rencontrer les bretons, à travers l'histoire de Paris. Je vais commencer, alors on va prendre le métro, et on va aller à Invalides, pour regarder dans la galerie supérieure de la cour des Invalides, une plaque commémorative, qui a été apposée en 1935, pour rendre hommage aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, et alors 240 000 morts. Alors en réalité, c'est plutôt 130 000 morts, mais la Bretagne a laissé énormément de morts sur le terrain de la guerre, mais c'est une des régions qui a laissé aussi le plus de blessés, d'estropiés, de gueules cassées, de gazés, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas comptabilisés dans les morts de la guerre, mais qui vont mourir non pas un an après, mais peut-être deux ans, deux ans et demi après, en laissant évidemment des situations familiales terribles. Je n'ai pas de personnes à rencontrer ici, mais je vous dirais d'aller vous intéresser aux travaux d'un historien, qui est, je crois, professeur à Rennes, qui s'appelle Yann Lagadec, et qui a énormément travaillé sur cette question-là, qui est celui qui sans doute connaît le mieux aujourd'hui cette question de la guerre, et c'est lui qui a travaillé pour montrer que c'est pas 240 000, mais 130 000 morts. Et il a fait un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Petite Patrie dans la Grande Guerre. Donc Yann Lagadec, L-A-G-A-D-E-C. Il est prof à Rennes, il est prof aussi d'Histoire à Saint-Cyr-Kouet-Kidon. Voilà. Donc il fait autorité là-dessus. On va partir longer les quais, on va rejoindre la semaine, longer les quais pour aller à Notre-Dame de Paris, où il y a bien sûr des traces des Bretons, je ne les ai pas toutes retenues, mais j'en ai retenu trois. Alors j'aurais pu prendre aussi tous les Bretons qui ont accompagné le général de Gaulle au moment de la libération de Paris, au moment du tédéum qui va avoir lieu. Mais j'en ai retenu trois. D'abord Geoffroy II de Bretagne, qui à la fin du XIIe siècle fut inhumé dans le cœur de la cathédrale. Il n'y a plus, alors tout a disparu avec l'incendie évidemment, mais son tombeau avait été enlevé. Il y avait juste une plaque qui faisait référence quand le cœur de la cathédrale avait été aménagé au XVIIe siècle. Et puis un petit clin d'œil aussi avec le monument funéraire de Mgr Yacinthe Louis de Quélin, archevêque de Paris, mort en 1939 et qui était d'origine bretonne et qui était un évêque assez, j'allais dire, traditionnel, mais qui s'est beaucoup battu pour aider les Parisiens en particulier dans les périodes de grande pandémie. Voilà, donc comme on est en plein dans les pandémies, eh bien une petite référence à Mgr de Paris. Une référence aussi à la Sainte-Yves 1968 où les Bretons de Paris sont allés à la cathédrale pour fêter aussi l'entrée de Sainte-Yves dans Paris. Sainte-Yves avec son précepteur. Et donc on raconte qu'ils ont même failli rentrer dans Notre-Dame à cheval. Mais ça ne se fera pas. À cheval, vous reconnaissez peut-être le conteur Gwendal qui était une des figures de l'époque de la mission bretonne. On va quitter le quartier de Notre-Dame pour aller pas très très loin. On va aller à pied au Luxembourg, voir la statue d'Anne de Bretagne qui fait partie des statues des reines qui sont au Luxembourg. Et Anne n'aimait pas ou n'aimait guère Paris où elle fut obligée de séjourner en particulier après la mort de Charles VIII puisque les veuves de France résidaient à l'Hôtel des Tempes. Elle est liée à Montfort, la Maurie, mais elle va revenir régulièrement à Paris. Mais Paris, elle préfère évidemment sa chère Bretagne, mais aussi les châteaux du Val-de-Loire, Amboise, Blois. C'est une reine mécène. Elle est couronnée, vous savez qu'elle est deux fois reine, femme de Charles VIII et ensuite de Louis XII. Et c'est à Paris que Louis XII lui fait comprendre sa flamme, lui écrit des lettres pour lui demander de bien vouloir l'attendre parce qu'il fallait que le pape le délivrât de son mariage avec Jeanne de France. Elle est symbolisée ici avec la cordelière, qui est cet ordre qu'elle va créer à la mort de Charles VIII et qui pousse les femmes veuves ou non-veuves à la prière et à se rapprocher des Franciscains. Alors, juste un tout petit, on va quitter Paris, mais là, juste dans l'idée qu'un jour il faudra aller à Saint-Denis. Je vous ai mis parce que ce qui est intéressant, c'est quand elle meurt en 1514 et Louis XII meurt l'année suivante, ils sont représentés ici, non pas dans la beauté, mais dans les affres de la mort. Et c'est ce qu'on appelle un transi, parenthèse fermée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, c'est juste parce que je trouve cette sculpture et ce début de représentation des transis tellement original et particulièrement touchante que je vous l'ai mis. Or, on va ensuite quitter le Luxembourg, reprendre nos pieds, pour remonter vers les arènes de l'UTS et nous rappeler dans ces arènes de l'UTS et bien les premières fêtes de la Saint-Denis. L'abbé Gauthier, à partir des années 50, va créer aux arènes de l'UTS et bien les fêtes de la Saint-Denis. Alors, c'était des fêtes à la fois religieuses et profanes. Vous savez, comme dans nos pardons de Bretagne, on a une fête religieuse et une fête profane. Et il y avait une messe, il y avait la Duchesse des Bretons et il y avait évidemment parfois des mystères qui étaient joués de l'histoire, en particulier autour de Saint-Yves. Il y avait aussi de la danse, la danse des milles, qui est merveilleuse aux arènes de l'UTS parce que quand on est au début des années 50, pour aller danser, il y a des cercles, mais on met aussi le costume que l'on avait à la maison ou dont on a hérité. Alors, vous avez la messe à droite avec l'abbé Gauthier, les invités d'honneur et la Duchesse en bas à gauche et en bas à droite, vous avez le père Lekemner derrière une immense croix celtique que nous avons encore à la maison, pardon, excusez-moi du lapsus, à la mission. Et d'ailleurs, si quelqu'un sait la retaper, nous sommes preneurs. Vous reconnaissez sans doute aussi, à l'extrême droite de l'image, Jean-Simon Maé, qui est le président de la Fédération, de la FEDE comme on dit, et puis au centre, celui qui s'occupait de tout ce qui était historique et qui est Éric Aouissin. Voilà, si certains d'entre vous ont vu le film sur le pardon du Folguet, c'est lui. Alors, de Saint-Yves aux Arènes de Lutèce, je vais vous emmener vers une chapelle splendide, microscopique, dans une cité dédiée à Saint-Yves. On est dans la terminaison du 14ème, dans un quartier qui était, vous savez, ce qu'on appelait la zone, pour ne pas appeler ça les bidonvilles de Paris. Et au lendemain de la gare de 14, un prêtre, qui s'appelait l'abbé Keller, va transformer ça en une cité. c'était qu'on va appeler la cité du souvenir ou la cité Saint-Yves. Et une cité, à l'époque, c'était formidable parce que c'était un progrès absolument extraordinaire. Et quand il crée cette cité du souvenir, au cœur de la cité du souvenir, il met une chapelle, et une chapelle qui est dédiée à Saint-Yves. Sauf qu'il se demande comment avoir une œuvre d'art qui puisse transcender la chapelle et montrer, on est au lendemain de la guerre de 14, montrer le sacrifice de la guerre de 14. Alors, il va contacter un artiste, un peintre, qui n'est pas du tout breton. Le seul lien avec la Bretagne, c'est Saint-Yves. Mais Georges des Vallières, il est avec Maurice Denis, qui lui est très lié à la Bretagne aussi, le fondateur des ateliers d'art sacré. Et Georges des Vallières, il a fait la guerre de 14, et il était dans un bataillon de chasseurs dans les Vosges. Et il a eu comme drame, le drame de voir mourir son fils, qui s'appelait Daniel, qui est mort au front à l'âge de 17 ans. Et donc, l'abbé Keller va contacter Georges des Vallières, et donc au cœur de cette chapelle saintive, elle-même au cœur de la cité du souvenir, et bien il va y avoir la référence au sacrifice des poilus, avec un motif principal dans la chapelle, qui est la montée au ciel d'un poilu encadré par les saints. Et ce poilu, Georges des Vallières y a représenté son fils Daniel, enveloppé dans le drapeau français, et qu'on le regarde de près avec un très léger sourire aux lèvres. Alors, de là, je vais prendre le métro. Parce qu'alors là, on va prendre le métro et on va aller dans le troisième arrondissement pour aller saluer la mémoire de Nathalie Lemel. Alors, Nathalie Lemel, elle est brestoise, c'est une communarde, elle est la compagne de lutte de Louise Michel, elle est déportée avec Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, et elle sera aussi de toutes les luttes pour le féminisme, en particulier avec une Russe, Dimitrieff, qui va créer cet élan des femmes, et elle va se battre à mains nues pendant la commune de Paris. Alors, il y a ici trois images, la place Nathalie Lemel dans le troisième arrondissement, tout simplement parce qu'elle est tout près de la rue ou de la place Nutrieff qui fait référence à la lutte de ces femmes. Mais j'ai mis aussi deux autres images, alors trois, Nathalie Lemel quand elle était à Brest et à Camper, avant de venir à Paris, ensuite la rue du château où, avec Eugène Varlin, elle teint la Marmite, qui était un restaurant très bon marché dans lequel on lisait les mauvais journaux. C'était les journaux anarchistes, voilà. Et elle, vous voyez, on la connaît moins qu'on ne connaît Louise Michel, parce qu'elle n'a rien écrit. Pendant, et même quand elle était en Nouvelle-Calédonie, elle, elle a fait la cuisine, mais rien écrit. Et puis j'ai mis un extrait d'un film et vous avez donc, c'est la dernière image, en haut à droite, en haut à gauche pardon. Nathalie Lemel, très âgée, elle meurt en 1921. Elle est aveugle, presque centenaire. Et c'est la dernière référence à la Commune, où on va montrer ces gens qui ont lutté, parfois à main nue même des femmes, comme Nathalie Lemel sur les barricades de la Commune. C'est une personnalité extrêmement touchante, que Nathalie Lemel, une femme courageuse. Voilà, j'ai pas eu le temps d'aller regarder, mais elle a vécu dans le 13ème, et j'ai récupéré les adresses où elle avait vécu dans le 13ème. Je me dis que j'irai voir. Une autre femme bretonne qui a laissé son nom à une place, c'est Jeanne Boeck dans le 18ème. C'est une résistante qu'on appelait la plastiqueuse à bicyclettes, parce que quand elle a été parachutée en 1944 sur la Bretagne, elle a sillonné la Bretagne à bicyclettes. Et après elle en a fait un livre qui s'appelle La plastiqueuse à bicyclettes. Et pourquoi le 18ème ? Parce qu'après la guerre, elle a été prof de maths, et elle est devenue mère adjointe du 18ème. Alors elle s'est engagée dans le corps des volontaires français, et elle des Françaises libres. Elle a même intégré le centre, elle fait partie des rares femmes qui ont été parachutées, elle a formé des équipes, elle avait appris les techniques de sabotage, on ne lui a jamais donné le droit, évidemment, d'aller se battre avec les hommes. C'est une grande résistante, une des belles images, belles personnes de la résistance. On va finir au cimetière avec deux clins d'œil. Alors mon premier clin d'œil, il est à Abélard. Abélard et la Bretagne, ce n'est pas une histoire d'amour. Abélard, quand ses rapports avec Héloïse ont été connus, on va l'envoyer se refaire une santé spirituelle à Saint-Gilda de Ruiz. Eh bien je crois, moi je ne suis pas loin de Saint-Gilda de Ruiz, je crois que je n'ai jamais lu de telles horreurs sur la Bretagne, où il prenait les habitants de la presqu'île en gros comme des hommes des bois et il a véhiculé une image terrible de cette presqu'île de Ruiz et de la Bretagne. Donc je me suis dit que je lui ferais quand même un clin d'œil. Et puis évidemment, le cimetière du Mont Parnasse, où le père Kenner, mettons, se promenait, avec quatre tombes. Alors il y en a d'autres, mais quatre tombes. Alors il y en a une, je n'ai pas eu le temps d'aller... Enfin ce n'est pas moi qui ai fait les photos, c'est mon fils pour la plupart. Et je n'ai pas eu le temps de l'envoyer prendre la photo de la tombe du peintre Mathuram et eux. Mais vous avez aussi alors une tombe complètement oubliée, c'est celle de Paul Feval. Il était breton, nantais au départ. C'est lui qui a fait le loup blanc et puis surtout le bossu Lagardère. Ensuite, vous avez le cénotaphe de Le Comte de Lille. C'est quand la tombe a été enlevée et que le corps a été transporté ailleurs. Et puis vous avez au milieu la tombe d'Abel Hugo, le frère de Victor Hugo. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir. J'ai oublié de vous dire, pardon, le Comte de Lille, il est lié à la Réunion. Donc c'est le mouvement du Barnas et lui ne voulait pas rester enterré à Paris. Il voulait être enterré à la Réunion et donc on a enlevé son corps. Il est enterré au cimetière marin de Saint-Paul à la Réunion. Et comme on voulait garder mémoire de Le Comte de Lille, qui était d'origine bretonne, qui a beaucoup passé de vacances et de temps en Bretagne, eh bien on a fait un cénotaphe. J'ai été trop vite. Je reviens à Abel Hugo. Vous savez que la famille Hugo était une famille qui était en partie d'origine bretonne. Vous savez, ce siècle avait deux ans, le poème de Victor Hugo. Alors dans Besançon, vieille ville espagnole, naquie d'un sang lorrain et breton à la fois. Un enfant sans couleur, je ne vais pas vous réciter le poème. Mais c'est les liens qu'avait la famille Hugo avec la Bretagne. Donc, je suis au cimetière Montparnasse et je reviens au cœur du Paris des Bretons. Donc, nous terminons notre balade à la mission bretonne avec deux petites choses que je rajouterai. Je remercie beaucoup Vianney. Vianney, c'est mon fils et il m'a beaucoup aidé parce qu'il est allé. Je lui ai envoyé, il fait des études de photos. On est d'accord, mais je lui ai envoyé prendre des photos et ça m'a énormément aidé à bâtir ce travail. Et puis, si le cœur vous en dit, eh bien, je vous propose sur inscription, je ne sais pas à combien de personnes on aura droit, mais au moins dix, une balade le dimanche 27 juin en vrai avec un départ de la mission bretonne et, disons, entre deux heures et demie et trois heures de balade en espérant qu'il fera beau, que vous serez tenté par cette promenade et voir en vrai quelques lieux dont je viens de vous parler. Là, ce n'est pas compliqué, mais il faut avoir juste de bonnes chaussures. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. J'espère que vous aurez eu sous le soleil un peu, disons, pas totalement éblouissant, mais quand même présent de Paris aujourd'hui du bonheur à vous balader au cœur de Paris et au cœur du Paris des Bretons. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va retrouver Claude. Bonjour. Nous n'avons pas pour l'instant de questions, mais une intervention de Christiane, dont la grand-mère a été, en 1903, enfant dans la paroisse bretonne et Christiane a retrouvé dans ses affaires personnelles une photo qu'elle nous a envoyée. Voilà, c'est un groupe d'enfants, la grand-mère de Christiane parmi tout le monde. Et voilà, on a la date, mais on n'a pas le lieu. Ça semble être devant une espèce de Porsche. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion qu'il y a sur Facebook. Au fur et à mesure que tu es intervenu, François, je me suis permis de rappeler les Café Histoire que tu as faits, en particulier sur Cécile Roltangui et son mari, et puis il y avait également celui sur Nathalie Lemel. Donc j'ai donné le lien permettant à ceux qui le souhaiteraient de regarder ces vidéos qui sont dans la chaîne YouTube de la mission et sur le site internet. Donc j'ai précisé le lien. J'ai même dû en faire d'autres, mais je ne sais plus, plus anciens, tu vois, mais pas de cette année. Tandis que l'intérêt de Nathalie Lemel et de Cécile Roltangui, c'est que c'est tout récent. Voilà, c'est tout récent et un bienfait des confinements successifs, c'est qu'on les a en vidéo et ils sont accessibles. Voilà, mais j'aimerais bien qu'on puisse… En fait, on se rend compte que… Alors moi, ici, c'était vraiment un choix, et il y a plein de lieux encore, on a de quoi en faire, je ne sais pas, quatre ou cinq autres, voilà, y compris en banlieue, etc. Mais on se rend compte vraiment là que les Bretons de Paris ont fait l'histoire de Paris, ont construit quelque part l'histoire de Paris, voilà. Dernière petite intervention de ma part. Claire, tu as montré des photos extraites d'un film aux Arènes de Lutèce. Donc, en particulier, il y a un film que nous avons retrouvé dans nos archives, que l'on pense, daté de 1955, qui, pour un tiers de sa durée, présente la fête à la fois religieuse et une évocation de la vie de Sainte-Yves. Et donc, ce film est consultable, là aussi, sur YouTube, et je vous ai mis le lien dans le chat, dans la discussion. Oui, tu as très bien fait, parce que c'est un film formidable, parce que, d'abord, il nous touche, nous, mais il peut toucher tous les Bretons de Paris. Mais il montre à la fois, enfin, il montre qu'il y a à la fois l'évocation historique, il y a l'aspect religieux, comme dans un pardon. Et puis, il y a le Gouren. Il doit y avoir aussi le lever de perche, qui, en fait, correspond au lever de bannières dans les pardons. C'est un chouette film. Et puis, il montre aussi l'arrivée des Bretons. Plus en costume, on est dans le début des années 50, mais la petite jeune fille et sa valise, le gars qui arrive, c'est très touchant. Tu peux expliquer comment tu l'as fait retaper ? En fait, je me suis filmé au début du film. J'ai rajouté une présentation que j'en fais juste avant le film, dans le montage que j'ai réalisé. En fait, voilà, dans un des placards à la Mission Bretonne. Alors, j'y suis, mais il ne fait pas très chaud, donc j'ai mis ma petite laine. J'ai trouvé un jour des bobines de film, des bobines, je pense que c'était du 16 millimètres. Et puis, et puis à côté, une feuille de papier avec un certain nombre, une description. Et il était question aux arrêtes de l'UTS. Et puis, le temps a passé. Et un jour, j'ai vu arriver un gars, Marcel s'appelait, en me disant oui, je travaille pour la Cinémathèque de Bretagne. Je suis bénévole, voilà. Vous n'auriez pas des choses dans vos archives ? Ah ben, j'ai dit si, il y a ce film. Et donc, bon, le Marcel, il est reparti avec le film, avec la bobine sous le film. Il venait de Bretagne, il venait de la région Nantaise, précisément. Voilà, puis il m'a dit, mais t'inquiète pas, voilà, d'ici quelques temps, je te donnerai des nouvelles pour t'envoyer le film. Bon, trois mois a passé, quatre mois, cinq mois, j'ai appelé le Marcel, parce qu'il m'avait laissé quand même son numéro de téléphone. Et puis, il me dit, oh, mais non, c'est en cours, t'inquiète pas, ça va plus tard. Bon, le temps passe encore, plusieurs mois, je rappelle le Marcel, oh, c'est collé la gélatine, tu sais, c'est dans l'étuve, ça va plus tarder. Bon, et puis, voilà, je me suis dit, tu t'es fait avoir, mon gars, ton film, le film, tu le reverras jamais. Et puis, un jour, alors tout ça, ça devait être un mardi, parce que j'étais là le mardi pour l'atelier de chant. Il est revenu, et puis, il avait apporté un petit DVD en me disant, voilà, c'est votre film. Et bon, une fois rentré chez moi, j'ai regardé le film et beaucoup d'émotion, parce que, comme la Françoise l'a précisé, ça nous montre, pendant le premier tiers de ce film, qui fait à peu près une heure, ça nous montre, donc pendant 20 minutes, le fondateur de la mission bretonne, l'abbé Gauthier, une mise en scène de cette bretonne qui arrive à la gare Montparnasse avec sa valise et qui va à la mission bretonne, et on a des images de la mission, alors c'est en 1955, et c'est rue de l'église. Voilà, donc il y a une mise en scène pour présenter l'arrivée d'une bretonne, et voilà, on voit les dingas, on les voit boire un coup de cidre au bar, on les voit danser, on les voit avec toute leur coiffe aussi, ça c'est un élément... On voit des enfants, on voit des gamins, tout le monde danse, chante et tout. On voit le journal, on voit la fabrication du journal, et puis on voit les gens qui distribuent le journal, et en particulier parmi ceux qui distribuent le journal, on reconnaît assez facilement Alan Loirne, qui était réfugié à Paris à cette époque-là, parce qu'il était interdit de séjour, je crois, en Bretagne. Et qui était le secrétaire de l'abbé Gauthier. Voilà, donc ça c'est le premier tiers, très intéressant, et puis le deuxième tiers, c'est l'inauguration d'une bâtisse qui se trouve à Ier, dans le sud de Paris, dans le 91, qui s'appelle Kerana, et on voit cette inauguration, on voit une célébration religieuse, bien sûr, avec l'abbé Gauthier, et on voit tout un tas d'enfants jouer dans le parc, parce que c'était une grande propriété boisée. Alors cette bâtisse existe toujours, on a pu y aller, elle a été transformée en différents appartements, et puis dans le parc, maintenant il y a des barres d'immeubles. Mais c'est un autre genre. Ouais, et donc l'abbé Gauthier avait, je ne sais pas comment il avait acheté ça, peut-être sûrement pas cher, pour loger des Bretons qui avaient besoin de trouver un logement. Mais d'ailleurs la famille Loire n'a vécu là. Ouais, il est vraisemblable que parmi les enfants... Yelena, et oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis le troisième tiers, le troisième tiers, c'est le pardon de Saint-Yves, aux arrêtes de l'Utès, donc en 1955. Et Françoise, tu as montré une des photos là, elle était en bas à gauche, vous pourrez revoir ça. C'était un extrait d'un film qui est conservé dans les archives de Lina, et qui remonte à 1951. Oui, je vois laquelle, oui. Voilà, c'est moi qui ai parlé beaucoup là. Non, mais c'est intéressant. On avait eu la chance, tu te rappelles, d'aller à Lorient ? Oui, le présenter au fil, au festival. Ouais, au fil, pour présenter le film. Et s'il y a des gens que ça intéresse, moi j'avais fait un article, que d'ailleurs je pourrais mettre sur le site de l'émission, qui est le commentaire du film. Voilà, donc s'il y a des gens que ça intéresse, voilà. Voilà, sinon tu as les remerciements de Chris, de France, de Christiane, qui j'oublie encore. Il y a Claude qui nous a rejoints à un moment, voilà. Alors là, je vais écorcher quand même son nom. Malgorzata. Waouh ! Je ne sais pas si Malgorzata nous suivait de France, ou d'un autre pays, je ne sais pas trop. Alors là, je ne sais pas d'où elle… Voilà, donc si elle nous entend, elle peut intervenir. Mais voilà, si je pourrais en faire d'autres, et avec Eric on a envie d'aller effectivement filmer, mais le mieux c'est quand même encore les balades en vrai, j'allais dire. Donc j'espère que, comment dire, à la fin du mois de juin, on aura moins de… Comment de… De contraintes. De contraintes, et ça permettra d'aller se balader, j'allais dire, en vrai. De même que le prochain Café e-Store, on espère le faire… Alors c'est un Café e-Store qu'on va faire tous les deux avec Claude, pour vous parler de quelqu'un, je dirais, pour qui on a une tendresse un peu particulière, voilà, qu'on a connue différemment tous les deux, mais qui s'appelle Suzanne Asquette, voilà, et qui est quand même une femme hors du commun, voilà. Donc c'est le… 19 ? 19 juin, voilà. Voilà, donc je pense que… Alors ce sera effectivement assez centré sur la mission, mais en même temps, c'est une femme qui a créé le premier syndicat des employés de maison, elle a un engagement dans tout ce qui est l'action catholique, elle a écrit, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis Claude, tu as des films ? Alors non, malheureusement, je n'ai pas filmé, mais j'ai eu la chance de la rencontrer trois fois pour la faire parler sur sa vie, sur son arrivée à Paris, les métiers qu'elle faisait, bien sûr, il était boniche, qu'est-ce que tu crois, comme toutes les bretonnes qui débarquaient à Paris, et puis elle était à la fois poète, et elle écrivait des chansons, des histoires, et donc j'ai plusieurs interprétations de chansons, « La jument fière », « La fleur des racineux », qui sont des évocations de certains passages de sa vie. Voilà, donc ce sera le 19 juin. Juste, je voulais dire que tu as parlé de Kerana tout à l'heure, il me semble que dans le film de Swazik Danielou, qui s'appelle Arguim, il y a, on parle de, c'est un film en breton, mais je crois qu'il y a des passages qui font référence, les filles loires ne sont interviewées et tout ça, mais il y a Kerana dedans. Oui, oui, et de mémoire comme ça, il faut que je vérifie, mais il y a des images à Kerana, et je pense qu'elles interviennent à Kerana proprement dit. Oui, c'est le souvenir que j'en ai, mais il faudrait que j'aille vérifier, je suis juste sûre de Arguim et Swazik Danielou, le reste après, il faudrait retourner voir. Si, si, parce qu'on l'a projeté, non, on devait le projeter récemment, pendant le dernier confinement, il y a un an, et je l'avais regardé, il me semble bien que j'avais reconnu. Est-ce qu'on l'avait visualisé, moi, le film est plus ancien, il doit d'être 2015, 2016 peut-être ? Peut-être, je ne sais plus. Mais je ne sais plus, il faudrait les Arguim, voilà. Et je crois qu'il est, moi je l'avais revu sur Balibrez, mais bon. On pourra mettre le lien s'il y a des gens qui sont intéressés. Ok, on va peut-être, s'il n'y a plus rien. Non, juste vous inviter ce soir à un super concert à 20h, que vous pourrez suivre ici sur Facebook de la Mission Bretonne, ou sur le site internet, dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Donc, un concert de Lorslanda, Thomas Moisson, qui seront accompagnés par Igelou Célis, Mathilde Chevrel, pour un nouveau trio. Ça sera un concert quand même très spécial parce qu'il est enregistré depuis une chapelle située à Neuliac, pas très loin de Pontivy, qu'on a eu l'occasion d'aller visiter il y a deux ans, je crois. Oui, et qui était la chapelle où le père Kemner a dit sa première messe. Notre-Dame de Karmès, avec des peintures au plafond qui sont impressionnantes, et encore plus impressionnantes, mais que vous ne verrez sûrement pas, c'est des bois peints dans une partie non accessible au public. Sur la vie de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Oui, on a pris des photos du reste sur Facebook que j'ai dû en mettre quelques-unes. Et puis, ça c'est le concert de ce soir, 20h. Et demain ? Et demain, c'est le feste de clôture de la fête de la Bretagne qui commencera à 14h pour se terminer juste avant 19h parce qu'après il faut qu'on range, qu'on rentre chez soi avant le couvre-feu. Donc deux heures pour tout ça, ce n'est pas de trop. Donc tout ça, c'est gratuit, accessible sur Facebook ou quel site internet de la Mission Bretagne. Il y a pas mal de musiciens et de chanteurs. Voilà, il y a du chant en français, du chant au galop, il y a de l'accordéon, il y a du bignou-bombarde, il y a de la clarinette, il y a de la vieille à roue. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, c'est déjà bien. Oui, oui. Le programme. Mais la bombarde aussi, le bignou-bombarde. Voilà, voilà. Bon, ben rendez-vous ce soir et demain. En tout cas, merci beaucoup. Kénavo, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada